Cette question est de Vassini. Si on aspire profondément au vide, et que l'on fait toutes les sadhanas, et que l'on devient de plus en plus vide, mais que l'expérience n'a toujours pas eu lieu, qu'est-ce qu'on doit faire, Sadguru ? Le vide ne vient pas par étapes. Parce que vide veut dire ce qui n'est pas. Pourquoi le vide existe-t-il ? Parce que le plein, il n'y a rien de tel, c'est juste un mot. Si vous regardez vraiment ça, disons que je mette un milliard de dollars dans votre poche. Non, je n'ai pas de tel plan, je lève des fonds en ce moment. Ok ? Imaginons, juste pour vous titiller, que je mette un milliard de dollars dans votre poche. Elle semble très pleine pendant un jour, mais ensuite, vous le voyez marcher avec dix milliards de dollars. Ah, vous les avez. Puis d'un coup, votre poche semble vide avec un milliard de dollars. Ensuite, disons que l'on vous en rajoute neuf autres. Vous avez dix milliards de dollars. Puis elle, elle se promène avec cent milliards de dollars. Soudain, elle semble vide à nouveau. Donc, votre poche ne peut jamais être pleine, peu importe combien on y met. Prenez votre tête. Quand vous avez passé votre première année d'école, vous vous êtes dit, quoi de plus ? Qui a-t-il de plus à savoir dans ce monde ? Vous savez ? Ensuite, ils vous ont dit qu'il y a une maudite deuxième année. Et vous avez passé ci, passé ça. Ensuite, ils vous ont dit qu'en dixième année, il y a un examen public. Ça y est, si tu réussis ça, vos parents n'ont pas arrêté de vous dire, c'est l'aspect clé de ta vie. La dixième année est très cruciale. Vous y avez cru. Et vous avez fini votre dixième année, vous vous sentez le torse bombé et vous pensez que vous savez tout. Puis le lendemain, ils ont commencé à vous embêter. Dans quelle université vas-tu aller ? Dans quelle université vas-tu aller ? Quelle université ? Je pensais que j'ai atteint le numéro dix. Un nombre parfait. Un nombre de champions. Mais pas bon. Et ainsi de suite à chaque étape. Donc, peu importe à quel point on remplit votre tête, votre tête ne va jamais devenir pleine. Eh bien, au départ, vous êtes juste tombé amoureux d'une seule personne. Puis quand vous tombez amoureux d'une personne, vous savez, elle en produit un ou deux ou trois. Puis vous êtes tombé amoureux de tout cela. Mais ensuite, ils produisent encore des petits-enfants que vous aimez aussi, en fait plus que celle-ci. Donc votre cœur non plus ne peut pas devenir plein. Si vous y allez par étapes constipées, c'est différent. Si vous tombez amoureux de tout dans l'univers, même là, il n'est pas plein. Il est encore capable d'en prendre plus. Donc votre poche ne peut pas devenir pleine. Votre tête ne peut pas devenir pleine. Votre cœur ne peut pas devenir plein. Donc plein, c'est une illusion que vous poursuivez. Il n'y a rien de tel. Mais le vide est possible. Ce qui est vide n'est jamais partiellement vide. Le plein est toujours partiel. Le vide est toujours total. Quand quelque chose est vide, c'est absolument vide. Donc vous ne faites pas cela par étapes. Si vous essayez de le faire par étapes, alors vous... vous n'allez jamais attraper le vide parce que vous ne pouvez pas attraper le vide. Un jour, cela est arrivé. Une dame accueillait une voisine. une autre femme du quartier qui avait à peu près son âge. Les deux ont des enfants. Donc bien sûr, elle voulait, vous savez, se vanter un petit peu. Elle dit, nous avons acheté quelques litres d'huile d'olive et nous avons fait tremper notre enfant dans cette huile d'olive. Alors l'autre dame lui demande, vraiment, cela doit coûter très cher, mais la qualité de sa peau a dû vraiment changer. Puis l'homme de la maison sort et dit, je n'en sais rien, nous n'avons toujours pas réussi à l'attraper. Donc n'essayez pas d'attraper le vide. Vous ne pouvez pas attraper le vide. Ce n'est pas quelque part. Mais c'est total. Donc, que dois-je faire ? Comment est-ce que je me vide ? Comprenez ceci, si je prends un seau, je peux le vider en sortant une tasse après l'autre. Si je prends un puits, je peux prendre, vous savez, des seaux et des seaux et des seaux et le vider. Eh bien, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous devenez vide, non pas parce que vous n'avez rien, vous devenez vide parce que vous êtes dépossédé. Vous n'êtes pas possédé par les choses que vous portez. Là, maintenant, vous êtes possédé. Votre argent, votre maison, vos relations, votre Dieu, votre religion, vos philosophies, vos histoires d'amour, tout et n'importe quoi. Tout vous possède. Quand vous êtes dépossédé, vous êtes vide. Donc, c'est cela le but de s'asseoir les yeux fermés. Non, de prier pour quelqu'un, non pas d'appeler un dieu ou quelque chose, juste couper, confiner. Ça, c'est... Vous savez, partout dans le monde, les gouvernements vous initient maintenant à un processus spirituel pour que vous ne soyez pas possédé par ce qui vous entoure. Vous êtes simplement tout seul. mais bien sûr, beaucoup d'entre vous se comportent comme si vous étiez possédé. Quand vous êtes dépossédé, vous êtes vide. Autrement, vous allez continuer encore et encore et encore. Ce que je dis, c'est que vous regardez dans la mauvaise direction. Vous regardez les quelques bribes que vous avez accumulées dans votre vie. Oui, c'est tout ce que vous avez accumulé. Et vous pensez, si j'en laisse une, je vais devenir vide. Ok, j'en laisse une de plus, je vais devenir vide. Les gens vont à Cachy. Il y a une tradition. Dans les temps anciens, on disait, quand vous allez à Cachy, vous devez devenir dépossédé. Il n'y a rien de plus. Tous les jours, vous voyez des centaines de corps qui brûlent, vous restez assis là pendant quelques jours ou quelques mois. Quand vous rentrez, vous êtes dépossédé. Vous n'êtes plus emmêlé avec quoi que ce soit. Puis les gens en ont rajouté un peu. Vous devez laisser tomber votre argent avant de venir. Vous devez laisser tomber ceci avant de venir. Ces jours-ci, ils ne laissent tomber que la courge avant de partir. La courge amère. De toute façon, ils n'en mangeaient pas. Donc ça, ils vont le laisser avant de venir. Vous devez laisser quelque chose avant de venir. Alors j'ai laissé tomber la courge amère parce que je n'aime pas ça de toute façon. Ah, ce n'est pas comme ça qu'on laisse tomber quelque chose. parce que vous visez la mauvaise cible. Même si vous tirez dessus, elle ne va pas s'en aller. C'est arrivé un jour. Shankaran Pillai venait de se marier. Donc il prend l'habitude quand il sort de son bureau de toujours s'arrêter dans un restaurant et il s'assure de manger raisonnablement bien avant de rentrer chez lui. Parce qu'à la maison, c'est encore une expérimentation. Donc il rentre à la maison et sa femme est... Dès qu'il rentre chez lui, elle ouvre la porte, le prend dans ses bras et pleure amèrement. Il demande, qu'est-ce qui se passe ? Elle dit, juste pour toi, j'ai traversé tant de... du matin au soir, je suis en ligne à suivre les conseils d'un professeur. Vous savez, de cuisine. Et j'ai fait un biryani au poulet pour toi. Je pense qu'il était bien réussi. Mais le chien, notre chien, l'a mangé. Je suis juste parti prendre une douche, le temps de sortir, notre chien l'avait mangé. Shankaran Pillai dit, ça va aller, ne pleure pas, je vais acheter un nouveau chien. Donc, comment s'appelle-t-elle ? Vassini. Vassini. Si vous voulez devenir vide, ce qu'il faut, c'est devenir dépossédé. Il y a des méthodes pour cela. Comment s'y prendre ? N'essayez pas de vider une chose après l'autre, ça va prendre... même si vous le faites pendant un million d'années, vous allez toujours trouver quelque chose de nouveau parce que la façon dont vous accumulez, vous ne savez jamais. Vous pouvez vous débarrasser de ceci, vous pouvez vous débarrasser de cela, mais vous accumulez sans cesse d'autres sortes de choses. Donc, ne partez pas là-dedans, il y a des méthodes appropriées. Vous devriez vous faire initier à quelque chose qui va fonctionner. C'est un nouveau livre. C'est un nouveau livre. C'est un livre. C'est un livre. C'est une livre.